Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réalise la recette de la soupe à l'oignon. Je la prépare au thermomix. Vous pouvez aussi la préparer avec un autre robot du même genre ou tout simplement, de manière traditionnelle, à la casserole. C'est une recette que tout le monde aime à la maison et on la déguste toute l'année. J'utilise mon thermomix, mais vous pouvez aussi la préparer dans une casserole. On commence avec 500 g d'oignons que j'ai coupés en 4. Si vous la cuisez dans une casserole, il suffira d'émincer les oignons. J'ajoute 20 g d'huile d'olive, 20 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel et une ou deux pincées de poivre selon les goûts. A la casserole, il suffira de faire isoler les oignons avec l'huile et le beurre. Je mets le couvercle du thermomix et le verre d'oseur et je vais mixer pendant 10 secondes, vitesse 4. Je racque les parois du bol. Et je fais cuire pendant 15 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, je prépare mes croutons de pain avec du pain rassis que j'ai coupé en petits cubes. Je les mets dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive et je vais les faire dorer tout doucement pour qu'ils se colorent légèrement. Voilà, ils sont prêts ! Je retourne vers le thermomix. Après une première cuisson, je racle les parois du bol et je cuit à nouveau pendant 15 minutes à 120 degrés en sens inverse et en mode cuillère. Et je gratte avec une cuillère en bois le fond du bol pour récupérer les oignons caramélisés qui vont apporter beaucoup de goût à notre soupe. Maintenant, j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. Je verse 850 g d'eau froide. Si vous la préparez à la casserole, il suffira de respecter les temps de cuisson en remuant régulièrement. J'ajoute 1 cube de bouillon et je mélange pendant 10 secondes en sens inverse, vitesse 3. Ensuite, je vais cuire pendant 20 minutes à 100 degrés en sens inverse, à la vitesse 1. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir. On y ajoute quelques croûtons de pain, un peu d'aimantal râpé et on peut faire gratiner au four. On y ajoute quelques croûtons de pain. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada